bonsoir à tous et à toutes j'espère que vous allez être nombreux à regarder cette vidéo parce que là on se trouve au bugsy qui est un restaurant bassari à florentine un restaurant extraordinaire qui sort vraiment de l'ordinaire pour le coup puisque c'est pas simplement un restaurant bassari avec les kemias et l'entrecôte la purée les haricots on est ici avec un chef qui a une expérience de plus de 16 ans et qui travaille les saveurs les présentations je vais commencer tout de suite par vous faire découvrir une entrée que j'ai déjà goûté parce que j'ai pas pu attendre je suis désolé c'est tellement appétissant tout ce que je vois devant moi ce soir on est là on a ici une pita fait maison avec dedans une viande hachée qui a été marinée dans des épices qui est un peu relevé un petit peu épicé et aussi mariné dans du citron beldi du citron confit donc ça ça se trempe ça se trempe dans la trinard je vais vous goûter un petit peu parce que je peux pas me retenir c'est tellement extraordinaire merveilleux merveilleux je précise que c'est le début d'une grande série de vidéos pour l'équipe bt à vol pour nous retrouver je l'espère plus mais en tout cas un minimum de deux fois par mois pour vous faire découvrir des restaurants extraordinaires faut savoir qu'aujourd'hui cache route et tendance ne sont plus dissociables on peut vivre des soirées à saveur des soirées extraordinaires dans la cache route et dans le respect de la halakha on a ici une salade une salade de thon flashé thon flashé avec des lentilles alors le chef m'a expliqué ce qu'on appelle des lentilles noires des lentilles caviar avec un thon flashé qui a été pané dans différents poivres du poivre noir du poivre rouge on va goûter ensemble enfin c'est moi qui goûte hein d'ailleurs si vous êtes dans le coin venez venez découvrir ce restaurant incroyable on va goûter le thon ici excusez moi c'est pas poli de manger comme ça devant vous mais c'est tellement frustrant pour moi de seulement goûter chaque plat j'aimerais vraiment prendre un et l'exploiter entre guillemets si on peut dire ça alors on a ici notre entrée c'est terrible vous savez pour la personne qui est en train de me filmer elle se lèche les babines elle a envie de goûter avec moi mais on aura l'occasion juste après ce live alors ici on a le classique israélien mais revisité c'est à dire la trina l'aubergine à la trina l'aubergine à la trina avec là je vais goûter comme ça je peux voir si si je trouve une différence avec les aubergines trina de tous les restaurants israéliens on va goûter ça c'est citronné ça donne une sensation de fraîcheur c'est très agréable c'est qu'un petit bout de piment alors évidemment après cette dégustation on fera un tour dans le restaurant pour découvrir la chef qui est une personne extraordinaire une personne très spéciale avec un passé et une histoire sur la cache-route de l'endroit qui vaut le détour donc surtout ne partez pas là on a découvert donc déjà trois entrées je vais vous montrer maintenant quelque chose on a ici un mulet pané donc ça c'est un mulet pané avec une sauce charmoula sauce charmoula heureusement qu'on me souffle derrière parce que si on me soufflait pas c'est un mot que je connaissais pas je vais essayer tout de suite alors apparemment c'est fait pour tremper à l'intérieur on va tremper on va goûter non c'est un petit peu relevé je vais mettre un petit peu de citron même si vous voyez c'est un petit peu épicé c'est un peu relevé c'est très bon là la charmoula c'est maintenant très très relevé magnifique c'est vraiment magnifique si vous êtes ce soir dans le coin il y a déjà une super ambiance dans le restaurant je vous montrerai ça après parce qu'on se trouve vraiment dans un restaurant tendance un restaurant où il y a une certaine ambiance il y a un vrai cachet on le sent on va boire un petit peu d'eau parce que sinon je ne reconnais plus les saveurs alors voilà là on a goûté quatre entrées on va voir un petit peu les plats c'est pas super pour mon régime tout ça mais c'est pas grave si ça peut permettre à des juifs de manger et cachère et gastronomique alors je me sacrifie tac 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 voilà très bien ici on a de la viande asado je crois que c'est comme ça ça s'appelle exactement de la viande asado qui est sur son pain et un lit de trina avec des tomates cuites alors la viande asado pour ceux qui ne connaissent pas c'est une viande de bœuf particulière puisque c'est une viande très très tendre et très filandreuse on a goûté ça et on voulait qu'on passe un régime dans ce monde c'est extraordinaire extraordinaire j'envoie un petit bout de la viande elle est gardée un petit peu de près c'est une viande filandreuse de qualité vraiment extraordinaire la caméraman de choc de chic et de charme on dit on le précise que cette viande est marinée dans le vin dans le merlot j'étais sûr que c'était sur un plat d'après mais apparemment c'est cette viande là alors j'ai pas le palais assez développé pour j'ai pas le palais assez développé pour sentir que c'est mariné dans le vin en tout cas ça doit avoir la vertu de rendre la viande encore plus tendre c'est le cas c'est d'une extraordinaire très bien bon j'espère qu'ils font des doggy bag parce que maintenant on va passer au plat phare du restaurant qui sont deux plats apparemment très réputés dans ce restaurant avant toute chose je vous souhaite l'échaïn parce qu'on m'a servi un très bon verre de vin que des bonnes nouvelles pour tout le monde pour tous ceux qui regardent ou qui regarderont et pour tout le homme israël betrachem alors il y a deux plats phares qui sont vraiment les plats phares du Bugsy Bugsy qui est une institution qui est devenue cachère depuis pas longtemps mais apparemment c'est un restaurant qui existe depuis 16 ans mais on vous racontera l'histoire très bientôt alors je vous montre ici on a si je ne me trompe pas en dessous d'après ce que m'a expliqué la chef excusez moi on a de la viande on a de la viande d'agneau je ne veux pas bouger mademoiselle la caméraman s'il vous plaît on a de la viande d'agneau en dessous avec ce qu'on appelle des fils d'ange alors je me suis toujours posé la question s'il y a quelqu'un des cheveux d'ange pardon je me suis toujours posé la question s'il y a des gens qui regardent le live pour en peut-être m'aider avec quoi c'est fait ces cheveux d'ange je ne sais pas donc en dessous on a de l'agneau et alors d'après ce que m'a expliqué la chef ça se mange avec ça on met un petit peu de tomate dessus on met un petit peu de trina on met un petit peu de piquant et on se garde en bonus une aubergine frie ici on va essayer de faire un petit mix apparemment c'est comme ça que ça se mange on va essayer voilà un peu de cheveux d'ange un petit peu tout ce qu'il faut et on va goûter ce délice c'est bon alors peut-être que je vais mettre un peu plus de trina vous voyez que je kiffe là vous voyez que je kiffe ou pas c'est magnifique les tomates sont un peu citronnées c'est vrai que si on mangeait la viande seule ça irait pas mais alors avec ce serait un petit peu sec avec ce qu'il y a autour ça donne vraiment une explosion de saveur dans la bouche qui est vraiment remarquable tout ordinaire alors je suis sûr que vous vous dites avec des présentations comme ça alors qu'on est dans du cashier les prix doivent être explosifs alors pas du tout on est à des plats au niveau des plats on est en moyenne dans les 50-60 shekel à part le saumon que j'ai remarqué sur la carte à 99 shekel et dans les entrées que je vous ai présenté au début on est sur du 30 shekel 35 shekel donc c'est quelque chose de plus qu'abordable pour un restaurant cashier restez sur moi s'il vous plaît ne bougez pas on va tout de suite goûter le plat qui fait toute la réputation du Bugsy donc voilà là on a il faut que je me rappelle tout ce que m'a dit la chef parce que là on a un vrai travail sur ce plat qui est extraordinaire on va venir le filmer un petit peu de dessus donc on a de si je me trompe pas de l'agneau aussi c'est du veau du veau qui a été donc cuit pendant 7 heures qui a été cuit pendant 7 heures avec de l'ail des noisettes du vin avec des secrets qui n'appartiennent qu'aux chefs après tout donc je vais pas tout vous révéler et on a une purée ici je vais goûter si vous vous rendez compte 7 heures alors là je vous dis franchement moi je suis là pour goûter je dois être objectif si c'était pas bon je vous dirais c'est pas bon mais alors là on atteint quelque chose vous voyez le sourire qui monte sur mon visage on atteint un niveau de goût qui est incroyable la viande elle est incroyable la viande est extraordinaire alors est-ce que c'est de l'ail ou c'est du non c'est des marrons on a des petits marrons c'est extraordinaire c'est extraordinaire petit marron vous savez quoi ? je vais vous laisser je vais me concentrer sur ce plat là le plat phare du Bugsy à Florentine je vous retrouve dans quelques minutes on va se refaire un live je vais vous faire visiter le décor je vais vous présenter la chef qui est une personne très spéciale une personne incroyable vous allez voir des chefs comme ça on ne rencontre pas tous les jours et je vais vous montrer aussi la devanture vous expliquer l'adresse pour l'instant je la garde secrète pour moi pour pouvoir déguster toutes ses saveurs tous ses plats et je vous retrouve tout à l'heure je vous embrasse c'était Mister Bt Avon Bisous bonne soirée à tous Shabbat Shalom